Bonjour c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va encore une fois parler de relation. Mais on va aller plus loin dans le cœur de la relation parce qu'on va vraiment parler d'intimité. Et une relation intime ça peut être rapidement vécu comme quelque chose d'oppressant, quelque chose d'intrusif parce qu'il y a certaines peurs qui vont remonter à la surface. Pourquoi certaines peurs lorsque vous êtes en couple ? Parce que la présence de l'autre vient bouleverser tout un équilibre, tout un fonctionnement. Et je sais que pour vous qui êtes hypersensible, votre besoin d'harmonie vous tient à cœur. D'une part ce besoin d'harmonie intérieure et d'autre part ce besoin d'harmonie avec la personne avec qui vous souhaitez conjuguer votre vie. Et vous avez besoin vraiment de cette harmonie parce que c'est quelque chose qui vous sécurise, c'est quelque chose qui vous apporte de la stabilité. Or lorsque votre fonctionnement au quotidien, lorsque vous passez du stade de célibataire au stade de je vis avec quelqu'un, eh bien ça peut être profondément remis en question. Alors avant de passer en revue les différentes peurs liées à l'intimité dans une relation, laissez-moi vous informer que la nouvelle offre, le pack sur mesure fait des heureux. Alors ce pack c'est quoi ? Eh bien comme son nom l'indique, c'est une formule sur mesure. C'est-à-dire que vous avez un pack, ce pack vous donne droit à trois formations. Vous avez juste à sélectionner trois formations parmi toutes celles que vous voyez dans mon catalogue. Vous sélectionnez celles qui vous parlent le plus et dès que vous avez réservé le pack, je vous indique toute la marche à suivre, tout est dans le lien de la description de la vidéo. Une fois que vous avez réservé ce pack, eh bien vous m'indiquez les trois formations de votre choix en répondant par email. Tout est indiqué, c'est très facile et moi je vous envoie ça dans la foulée. Je vous envoie les liens d'accès aux trois formations. Donc c'est une offre qui est limitée dans le temps, elle n'est valable plus que deux jours et je vous informe aussi qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée. Donc c'est très facile, vous avez juste à tester une des leçons et si vous remarquez qu'une des leçons ne vous convient pas, eh bien vous pouvez me demander un remboursement intégral et je ne vous demanderai pas d'explication outre mesure. Alors maintenant la page pub est terminée et on va rentrer de suite dans le cœur du sujet. Alors la première raison qui peut générer de la peur quant à la création d'un contact intime avec une autre personne, eh bien c'est la peur de s'exposer et d'être rejeté. Dès que vous créez une relation et que vous vous ouvrez à l'autre, vous êtes évidemment authentique. Or devenir authentique c'est accepter de se mettre à nu devant l'autre, c'est accepter de dévoiler ses qualités et ses défauts. Eh bien être dans cette posture-là, ça peut générer, en tout cas vous pouvez prendre le risque de déplaire à l'autre parce que vous pouvez révéler un détail qui est déplaisant ou un détail qui peut être honteux à ses yeux. Enfin, tout ça c'est dans votre tête. Donc pour cela, vous pouvez avoir peur de vous exposer et donc de vous ouvrir à l'autre. Les hypersensibles ont une peur en particulier, c'est celle de révéler leur grande sensibilité. Vous pouvez en effet croire que c'est quelque chose de défaillant, mais finalement ce n'est que quelque chose de subjectif. C'est vous qui voyez ça comme un problème, mais il est fort probable que l'autre ne le considère pas de la même manière que vous. Ce qui se cache derrière cette peur, c'est cette peur de déplaire. C'est cette peur d'être imparfait. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas être critiqué et qu'on aime être juste irréprochable. Or, être authentique, se dévoiler, s'ouvrir, c'est montrer nos défauts. On reste des personnes humaines. Donc, il peut être très inconfortable en tout cas de montrer ses points de vulnérabilité en face de l'autre. Et ça, je le conçois, c'est tout un travail de se débarrasser de ce sentiment d'être imparfait parce que quelque part, ça vient toucher à l'estime de soi, ça vient toucher aussi à la confiance en soi. Alors, pour vous aider en ce sens, demandez-vous si à long terme, continuer à jouer un rôle va être sain pour vous et pour votre partenaire. Vous savez, s'engager, ça comporte toujours une part de risque. Il y a toujours ce risque de déplaire, peut-être au début de la relation. Vaut mieux que ça se passe au début ou peut-être plus tard dans la relation. Mais il n'y a pas d'engagement sans risque, en fait. Donc, le risque que vous pouvez encourir à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, d'une part, c'est qu'au bout d'un moment, à force de vivre avec une personne, les masques tombent. Donc, ça se saura forcément au bout d'un moment. Et puis, l'autre risque, c'est de ne pas profiter, c'est de ne pas être vraiment vous-même. C'est de ne pas vraiment vous sentir à votre place, reconnu, pour qui vous êtes et vraiment épanoui. Donc, si vous avez cette problématique-là, si vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes, faites une projection de votre couple dans le temps, en vous demandant quelle va être la qualité, la santé de mon couple si je continue à jouer un rôle comme ça dans le temps. Vous le savez très bien, ça ne va pas être sain du tout. Donc, autant s'ouvrir dès maintenant à l'autre, et puis montrer ses points de vulnérabilité. Mais allez-y doucement, ne vous faites pas violence, mais juste montrez-vous vrai. La deuxième peur qui peut survenir lorsque vous vous mettez en couple, c'est la peur de votre propre colère. Comme vous le savez, la colère, c'est une émotion très intense. Et les personnes hypersensibles sont souvent bouleversées par la colère, qu'elle soit exprimée par eux-mêmes ou qu'elle soit dirigée vers eux. En général, quand ça arrive, le cœur bat vite, les pensées s'embrouillent, on ne sait plus ce qu'on dit, on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, on n'arrive plus vraiment à être objectif. Donc, pour mieux se familiariser avec le sentiment de la colère, déjà, dites-vous que c'est une émotion qui est parfaitement légitime. Sinon, on ne l'éprouverait pas. Elle fait partie de notre fonctionnement. Ce qui va vous aider, c'est qu'il y a deux types de colère. Il y a une colère qui va vous aider à vous affirmer, c'est une colère affirmative. Et puis, il y a un autre type de colère, qui est une colère beaucoup plus offensive. Donc, cette colère offensive, elle est beaucoup plus malsaine. Et en l'occurrence, elle n'a rien à faire dans un couple. Je dis que cette colère offensive est malsaine parce que lorsqu'elle est exprimée, elle vient complètement détruire la confiance de votre partenaire, y compris la vôtre également. Donc, lorsque vous ressentez de la colère, essayez plutôt de le transformer en affirmation de soi. Ça se travaille, évidemment. Et l'affirmation de soi, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement l'explicitation de ses limites. Donc, n'attendez pas d'être complètement débordé lorsqu'il y a quelque chose qui vous contrarie, mais prenez l'habitude d'échanger, de discuter, de poser les limites, de mettre du cadre sans piétiner l'autre, évidemment. Tout passe par la discussion. J'en ai déjà beaucoup parlé dans la précédente vidéo sur l'expression de son propre désir. L'idée ici, c'est de créer un contact avec l'autre, en tout cas qu'il y ait vraiment une harmonie, quelque chose de sain, quelque chose de vertué dans l'échange, où on n'impose rien à l'autre, mais juste, on explicite, on clarifie notre ressenti pour que l'autre soit le plus au fait de ce qui se passe en soi. Donc, si l'autre reconnaît beaucoup plus facilement ce qui vous écorche, ce qui vous met mal à l'aise, eh bien, vous allez beaucoup moins ressentir de colère dans votre couple parce que vous allez beaucoup moins ressentir ce sentiment d'injustice car vos limites auront été beaucoup plus facilement respectées. La troisième peur, c'est la peur de l'abandon. Nous avons tous peur de l'abandon quelque part. Et si nous ne l'éprouvons pas dans une relation, c'est que quelque part, nous sommes dans le déni. Par exemple, l'idée d'une rupture peut être perçue comme quelque chose d'absolument terrifiant. Et c'est la raison pour laquelle les personnes hypersensibles peuvent avoir beaucoup de mal à rompre parce que tout ce qui touche à la notion de fin est toujours perçu comme quelque chose de mal, de malsain ou de terrifiant. Et puis, dans cette peur de l'abandon, on peut aussi inclure la peur de la trahison. En effet, celui ou celle que vous aimez peut vous tromper. Ça fait évidemment partie du jeu et nous n'avons aucune emprise là-dessus. Et si cette peur de la trahison est forte, bien évidemment, ça peut venir ébranler en profondeur votre sentiment de confiance en soi. Et si cette blessure a été profondément ressentie lors de votre enfance, bien il n'est pas anormal que vous le reviviez dans votre relation actuelle. Tout ce que vous revivez aujourd'hui comme blessure, ce sont des vestiges, ça prend en tout cas racine dans votre enfance. Je l'ai beaucoup abordé au mois de mai sur la thématique de la métamorphose émotionnelle. Notre inconscient nous fait rejouer des blessures qui n'ont pas été guéries par nous-mêmes. Donc, ne paniquez pas si vous vivez ce genre de schéma dans une relation. Le plus important, dans un premier temps, c'est déjà d'en avoir conscience. C'est de prendre cela en compte et de pouvoir travailler dessus par vous-même, de devenir vous-même votre propre auto-guérisseur. Pour cela, il faut, comme je l'ai dit, être conscient de cette blessure et puis l'accueillir. L'accueillir avec bienveillance et compassion. et puis mettre en œuvre tout le soin et toute l'attention nécessaire pour que vous puissiez vous apporter du réconfort et de la sécurité. La quatrième peur liée à cette intimité dans le couple, c'est la peur de perdre complètement le contrôle. Vous savez, le contrôle des sensations est vital pour un être humain. Je vous donne simplement un exemple. Lorsqu'on vous chatouille, ça peut être agréable, mais au bout d'un moment, ça devient complètement insupportable. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune emprise. Imaginons que quelqu'un vous ait ligoté les pieds et qu'il vous chatouille avec une plume et qu'il vous ait ligoté les mains aussi. Vous pouvez n'avoir aucune emprise dessus. Eh bien, sur le plan émotionnel, vous pouvez également vivre ce même type de sensation. Et c'est vrai que ça devient complètement insupportable parce que c'est hors de notre contrôle. Dans votre relation, vous pouvez ressentir ce même phénomène parce que vous pouvez craindre quelque part ce sentiment d'être débordé. Or, tomber amoureux, quelque part, c'est accepter de se laisser déborder par l'autre. Sinon, il n'y aurait pas cette sensation d'enivrement. Ça fait partie du jeu. Donc, pour vous abandonner et lâcher prise, il est vraiment vital dans votre relation de travailler le rapport de confiance avec votre partenaire. Maintenant, on va passer à la cinquième peur liée à l'intimité dans le couple. Eh bien, c'est la peur liée aux pulsions destructrices. Vous savez, quand on tombe amoureux, on a cette sensation de se sentir entier. C'est-à-dire que lorsqu'on se met avec l'autre, l'autre met la lumière sur toutes nos facettes, sur toutes nos qualités, y compris les choses que l'on a refoulées, les choses qui restent dans l'ombre, les choses qui ne se voient pas. Comme par exemple, ce qu'on a vu précédemment, la colère ou l'agressivité. Donc, la première fois que vous éprouvez un sentiment d'agressivité vis-à-vis de votre partenaire lors de votre première dispute dans votre couple, eh bien, ça peut vous faire paniquer. Ça peut vous faire paniquer parce qu'il y a des pulsions qui sont vraiment désagréables qui vous habitent et que vous n'auriez jamais pensé à son égard. Mais ces pulsions font partie de vous. Et en l'occurrence, les personnes hypersensibles sont très à l'écoute de leurs sensations, de leurs pulsions, de leur monde intérieur. Et dès que ces sensations sont teintées d'une couleur beaucoup plus sombre, ce qui fait partie de la nature humaine, eh bien, évidemment, ça peut vous faire paniquer. Ça peut même vous amener à remettre en question le soin, l'attention, la qualité des sentiments que vous apportez à votre partenaire. Vous pouvez vraiment vous prendre la tête mentalement quant à la nature de vos sentiments. Pour vous aider, comme on l'a vu précédemment, rappelez-vous que vous pouvez toujours exprimer votre colère avant qu'elle ne vous déborde complètement, avant que vous soyez complètement submergé et que votre comportement soit totalement dominé par vos pulsions. Alors, pour éviter d'être débordé par cette agressivité qui est refoulée, comme je vous l'ai dit, il est indispensable d'affirmer vos limites avant même de vous sentir en colère. Quand vous ressentez qu'il y a une injustice, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, n'attendez pas que l'autre comprenne vos propres limites si vous ne les communiquez pas, même si ça vous paraît évident, et je sais que ce n'est pas toujours facile, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, ça nous semble du bon sens, mais ce n'est pas forcément le cas pour la personne qui est en face de vous. Même si elle vous aime, même si elle vous comprend, même si vous avez des tonnes de choses en commun, vous ne regretterez jamais d'expliciter les choses, de prendre le temps, et ça va vous aider en tout cas à vous sentir reconnu et à faire en sorte que les choses restent dans l'ordre et à éviter de vivre des montagnes émotionnelles. La sixième peur qui est liée à l'intimité, c'est la peur d'être envahi. Les hypersensibles sont tellement à l'écoute des besoins et des désirs de l'autre qu'ils peuvent sentir que leur propre identité leur échappe. Parce que vous avez tellement envie de satisfaire les désirs et les besoins de l'autre que parfois vous pouvez vous désaxer, vous décentrer et vous oublier complètement dans la relation. Et tout comme la peur de perdre le contrôle, la peur d'être envahi peut être vraiment plus présente en vous si vous avez une mauvaise estime de soi, si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Parce que vous remettez toujours tout en question et vous n'avez pas une base suffisamment solide pour pouvoir vous affirmer et pour pouvoir poser vos limites. C'est-à-dire dire stop quand vous ne le sentez plus. Dire non à des choses qui ne vous conviennent pas pour le moment. Maintenant nous passons à la septième peur et cette septième peur, c'est la peur de l'engagement. Dans nos représentations, l'engagement va souvent à l'encontre du sentiment de liberté. Et chez vous, l'engagement peut facilement rimer avec ennui. Pourquoi ? Parce que vous avez souvent besoin de stimulation, parce que vous n'aimez pas forcément la routine, parce que vous aimez l'éclectisme, vous aimez changer d'environnement très souvent. Or, si vous vous engagez avec une personne, vous pouvez peut-être avoir l'impression que vous allez devoir faire des sacrifices au profit de votre relation. C'est-à-dire vous installer dans une certaine routine avec des habitudes qui se répètent et qui vont venir peut-être ternir votre quotidien qui était peut-être précédemment plus haut en couleur. Mais comme vous êtes d'un tempérament à réfléchir énormément, avant de vous engager à 100% dans une relation, vous allez évidemment mesurer les pour et les contre. Et ça, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut vous bouffer beaucoup d'énergie et puis ça peut aussi briser la spontanéité et puis votre authenticité aussi, parce que vous êtes toujours dans cette protection et puis dans cette indécision, je m'engage, je ne m'engage pas. Ça peut aussi agacer l'autre, évidemment, et ça peut créer des zones de friction dans votre relation. Et quelque part, plus vous vous prenez la tête dans les détails, et plus vous réfléchissez, plus ça va alimenter votre indécision et ça va toujours repousser votre engagement. Alors, pour être sûr de réguler cette peur, simplement, la posture à avoir, c'est juste d'accepter qu'on n'est jamais sûr de nos choix. Et chaque engagement, c'est un risque. Chaque relation, c'est un risque. Ça se saurait de toute façon, si on s'engageait à 100% avec une personne, si on était sûr que cette relation allait durer ad vitam aeternam. On n'est jamais sûr de rien. Et c'est ça aussi qui fait le piment de la vie, c'est ça aussi qui crée de la passion dans un couple, parce qu'il y a de l'incertitude, de l'indécision. Et puis, ça nous permet aussi de donner à chaque fois une nouvelle dimension au couple. C'est-à-dire que le couple peut se recréer en permanence. On peut à chaque fois l'alimenter, lui donner une nouvelle forme, et recréer à chaque fois une nouvelle manière de se rencontrer à nouveau. D'accord ? Donc, mettez-vous bien en tête que se mettre en couple, ce n'est pas quelque chose de définitif. De toute façon, la manière dont vous êtes en couple aujourd'hui n'aura rien à voir avec la manière dont vous êtes en couple avec cette même personne dans 5, 10, 15, 25 ou 30 ans. D'accord ? Donc, tout évolue. Donc, accepter qu'il y ait du changement, accepter aussi qu'il y ait une part de risque. Lorsqu'on se rencontre, en fait, au tout début, on a la même vision, les mêmes sensations, les mêmes engagements, mais même si on est en couple, on continue d'évoluer individuellement l'un de l'autre. Donc, il faut accepter ça. Tout l'enjeu du couple, en fait, c'est qu'on avance ensemble sur la même route. Et au bout d'un moment, si on s'aperçoit que les routes bifurquent, c'est la vie. Il faut juste accepter ça. Et maintenant, on aborde la dernière peur, c'est la peur d'être facilement irrité. Alors, les hypersensibles peuvent être facilement écorchés par une foule de choses anodines. Et le pire dans cette histoire, c'est que ces détails ne sont perceptibles que par vous. Et c'est là que ça peut devenir très dérangeant. Parce que nous sommes très conscients de ces petits détails et nous avons vraiment peur que ça vienne entraver l'amour que l'on éprouve pour notre partenaire. Alors, ce sont des petits détails qui vont peut-être vous faire sourire, mais qui peuvent vraiment vous taper sur le système. Comme par exemple, lorsque vous partagez un repas avec votre partenaire et que vous ne supportez pas les bruits de bouche, que vous ne supportez pas les odeurs de parfum qui peuvent être trop fortes, ou que vous accordez une grande importance au rangement, que vous avez peut-être même un côté maniaque par rapport au rangement et que votre partenaire n'est pas forcément porté sur le rangement. C'est l'accumulation de ces petits détails, c'est la répétition de ces petits détails qui peut vraiment vous irriter au bout d'un moment. Et le risque pour les hypersensibles, ici, c'est de confondre ces réactions typiques que je viens de vous mentionner, qui sont viscérales, avec l'incapacité d'aimer. Ce n'est pas parce que vous éprouvez des émotions viscérales, des sensations comme ça, d'énervement, d'irritabilité extrêmement fortes, que vous êtes incapable d'aimer. Juste, ça fait partie de l'intimité. Et encore une fois, c'est l'expression de vos limites. Ça demande de se faire confiance à soi d'abord et de faire confiance en l'autre pour lui faire part, en fait, de ce que vous supportez et de ce que vous ne supportez plus. Et si vous voulez développer une zone d'intimité saine et sécurisante, vous êtes obligé d'en parler. Soyez authentique, vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Donc, n'en ayez pas honte parce qu'encore une fois, je vous le dis, si vous gardez ça durant des années, dans votre couple, ça ne va jamais donner quelque chose de sain. Vous n'allez jamais vivre un équilibre sain si sans cesse vous prenez sur vous. Et au bout d'un moment, vous allez déborder complètement. Vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, l'idée ici dans le couple, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir équilibré, c'est de se sentir à sa place, c'est de se sentir calme, serein, sécurisé. Pour cela, vous avez absolument besoin d'être en confiance pour pouvoir évoquer tous vos besoins. Alors, vous allez me dire, je suis quelqu'un de trop anormal, de trop exceptionnel. Mais pas du tout. Vous avez simplement un système nerveux qui est plus vulnérable. Donc, cela n'enlève en rien votre capacité d'aimer. Tout votre enjeu, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir exprimer les malaises qui vous habitent afin qu'ils soient bien accueillis. Et tout passe par la qualité de l'affirmation de vos besoins. C'est tout. N'attendez pas d'être complètement débordé pour pouvoir en parler. Cela va être beaucoup plus facile de parler de ces petits détails qui peuvent vous embêter lorsque votre équilibre émotionnel est plutôt stable. Donc, profitez-en pour discuter. Et vous pouvez même y intégrer de l'humour. Lorsqu'on mêle l'humour à nos besoins, en tout cas à notre manière de les exprimer, ils sont beaucoup plus facilement accueillis. Donc, voilà pour la liste des peurs liées à l'intimité. Alors, je les récapitule. Donc, il y a la peur de s'exposer et d'être rejeté, la peur de votre propre colère, la peur de l'abandon, la peur de la perte de contrôle, la peur des pulsions destructrices, la peur d'être envahi, la peur de l'engagement et puis la peur d'être facilement irrité. Voilà. Alors, si vous êtes en couple, vous pouvez en discuter avec votre partenaire, lui demander ce qu'il en pense et ce sera l'occasion de créer un espace de dialogue pour pouvoir en discuter calmement. Alors, voilà. Si vous souhaitez accéder au pack sur mesure, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Il ne vous reste plus que 48 heures pour pouvoir en profiter. Moi, je vous remercie. J'attends vos retours dans les commentaires et je vous remercie d'être resté jusque là. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre couple et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer avec clarté avant d'être débordé. Sous-titrage ST' 501